Je vous remercie, monsieur le député de l'Ain. Madame Ersia Soudé. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, le texte débute sous les auspices de, je cite, « l'attachement au développement des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République française et l'État du Qatar ». Pour avoir qualifié d'amis, aux mêmes fins diplomatiques que le texte, deux organisations palestiniennes, Jérémy Corbyn a été qualifié abusivement d'antisémite et traîné dans la boue, au point que le garde des Sceaux semble désormais le confondre avec je ne sais quel dignitaire nazi. Alors, qui sont nos amis de ce jour ? Le Qatar a partie liée avec les frères musulmans, comme on le reproche à Hassan Ikihoussen. Le gouvernement français fait des affaires avec les premiers et, contre l'avis de la LDH, prépare l'expulsion de l'autre. Ne sentez-vous pas l'ironie de la chose ? Peut-on décemment être amis avec un État condamné à de multiples reprises pour atteinte aux droits humains, aux règles de l'OIT, aux normes environnementales. Avec un État soupçonné de corruption, qui soutient des groupes djihadistes, est le premier consommateur d'armes par habitant, interdit l'accession à la nationalité qatarienne, emprisonne ses poètes, pratique la peine de mort et réprime les minorités sexuelles. Cet affichage d'amitié, ce matin avec le Qatar, il y a quelques jours avec MBS, ou l'autocrate Patrice Talon, reflète finalement un attachement très inégal à la démocratie de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron. Deux poids, deux mesures, aussi bien dans la conduite des affaires étrangères qu'au plan national. Ainsi, on abandonne Salah Amouri pour ne pas froisser l'État d'Israël, et on flatte les pires régimes totalitaires dans le monde, tandis qu'en France, on éborgue les gilets jaunes, on envoie le GIGN aux Antilles, et on célèbre Pétain, Maurras et Barès. Et en même temps, on fait porter le poids de ses propres turpitudes à l'opposition démocratique, sous les applaudissements d'un parti d'extrême droite, fondé par un Wolfen SS. Je vous alerte, ce double discours qui consiste d'un côté à flatter des amis au Qatar, et de l'autre à dénoncer les élus LFI qui apportent leur soutien à Amnesty International, la LDH et d'autres organisations démocratiques, est dangereux et risque de mal finir. Bien. Je vous remercie Madame la députée. Maintenant, monsieur, s'il vous plaît.